bonjour à tous je souhaite une excellente année à venir et surtout la santé mais j'ai aussi un message important à vous faire passer en cette nouvelle année c'est car vous voyez je suis passionné de la nature des photos mais j'ai un point j'ai quelque chose qui me qui me pousse à vous faire partager ses photos c'est que j'ai un sauveur un seigneur personnel dans ma vie et il me touche énormément car bon il me fait déjà voir les merveilleuses les merveilles de la nature vraiment qui sont j'ai un regard vraiment attirant sur ces choses mais avant tout c'est lui qui me donne la paix la joie le bonheur et en cette nouvelle année je sais déjà que le seigneur va me combler de beaucoup de choses et même à travers les épreuves je sais que je pourrais surmonter toutes choses car il est là au quotidien tous les jours de ma vie voilà je voulais déjà commencer par vous partager un passage dans esaïe chapitre 12 donc et tu diras en ce jour là je te célébrerai éternel car tu étais en colère contre moi et ta colère s'est détournée et tu m'as consolé voici dieu et mon salut j'aurai confiance et je ne craindrai pas car l'éternel est ma force et mon cantique et il a été mon salut et vous et vous puisez de l'eau avec joie aux sources du salut et vous direz en ce jour là célébrez l'éternel invoquer son nom faites connaître parmi les peuples ses actes rappeler que son nom est haut élevé chanter l'éternel car il a fait des choses magnifiques cela est connu dans toute la terre tous et des cris de joie et exulte habitant de sion car grand au milieu de toi et le saint d'israël voilà donc c'est vraiment pour ce message ce verset qui se trouve dans la bible est vraiment un encouragement car nous voyons vraiment que de que autrefois quand du moment qu'on n'a pas rencontré notre seigneur nous voyons beaucoup de de malheur autour de nous et nous n'arrivons jamais à combler le ce vide qui nous manque mais quand nous retrouvons vraiment le retrouvons vraiment le salut du seigneur qui nous donne gratuitement nous avons une paix une joie et qui qui résulte des miracles autour de dans notre vie et d'ailleurs je voulais vous faire part de quelques témoignages que j'ai pu vivre ces dernières années donc il n'y a même pas deux ans de cela j'étais avec un ami en difficulté qui n'avait pas les moyens de s'acheter même de la nourriture donc nous avons pris ensemble un soir pour que l'éternel puisse l'aider et qui puisse trouver à quoi manger pour pour le lendemain et donc suite à notre prière nous nous sommes nous avons continué la notre vie et le lendemain matin le lendemain à midi nous sommes partis aller manger chez mes parents donc j'étais avec lui et comme par hasard je suis rentré plutôt que prévu au m'avait je sais plus la raison pour lequel mais à l'intersection à la pierre plantée à un kilomètre de chez mes parents une voiture nous arrête et cette voiture cette personne qui était dans la voiture nous dit tiens je vais vous donner une cachette de nourriture parce que ma voiture est pleine et il m'en tombe jusque il m'en tombe dessus même de la nourriture tellement que j'en ai donc du coup cette personne a donné une cagette remplie de nourriture et donc à mon ami qui était à côté et donc voilà et encore un témoignage que le seigneur répond aux prières encore aujourd'hui pour celui qui le cherche voilà j'ai vous avez aussi la plupart entendu l'histoire de cyril et moi quand nous sommes aventurés aux maisins le 25 novembre dernier donc là aussi c'est c'est je vais dire vraiment à partir de ce jour où je me suis vraiment rendu compte de la puissance de dieu vraiment car il fait des choses merveilleuses et grâce à lui je dis entièrement grâce à lui il a été sauvé et miraculeux donc ce jour là il faisait il faisait beau à mon départ j'ai surveillé la météo et arrivé sur les lieux il le soleil n'était pas encore caché mais en montant au sommet du maisin les nuages sont très vite arrivés et c'était la tempête là haut on s'en rendait pas compte en bas mais donc nous avons nous avons voulu faire un tour au sommet quand même est arrivé côté ardéchois cyril qui n'avait pas vraiment l'habitude de la montagne s'est lancé dans la pente et en courant et il a chuté il est parti il n'a pas pu se rattraper donc quand vous arrivez dans une circonstance pareil et que vous voyez le vide sans voir le sans le voir en bas vous vous dites ben il ya des chances on sait pas tout peut arriver des chances qu'il soit mort qu'il soit blessé ou autre et c'est vraiment à ce moment là je j'ai prié et et là vraiment le seigneur est venu à mon secours déjà j'ai pu appeler des proches pour appeler les secours par la suite alors que sommet du maisin par un temps hivernal comme ceci il est rare déjà d'avoir du réseau donc là j'ai pu appeler les secours et et tout de suite en après derrière derrière moi j'ai une paix que je ne pourrais pas expliquer avec des mots mais j'étais resté l'esprit tranquille et ça je sais que les seigneurs c'est le seigneur qui m'a permis cela car j'avais l'espoir vraiment au fond de moi que qu'il était gardé et que je j'allais le retrouver vivant et en effet deux ou trois heures après nous nous l'avons retrouvé il était sans séquelles alors qu'il faisait un temps épouvantable avec peut-être du moins 30 à moins 35 degrés ressenti voilà donc là c'est encore un autre témoignage voilà et donc du coup le 1er juin dernier j'ai j'ai souhaité me faire baptiser car vraiment c'était un engagement que je tenais je tenais vraiment à coeur donc je vous invite à lire acte 2 verset 38 voilà on y arrive voilà donc il est dit repentez vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de jésus christ en rémission des péchés et vous recevrez le don du saint esprit car à vous et la promesse et à vos enfants et à tous ceux attendez avec les mains froides c'est pas évident il ya tous ceux qui sont loin autant que le seigneur notre dieu en appellera à lui voilà donc c'est c'est une invitation que le seigneur demande à chacun d'entre nous de l'accepter comme notre seigneur personnel dans notre vie car par lui après nous sommes guidés par le saint-esprit et quand nous avons le saint-esprit en nous nous autres nous sommes transformés donc beaucoup vont vont rire de chez ces choses au moment où je vous en parle mais je vous vous assure que que rencontrer vraiment le seigneur jésus c'est c'est aussi être vraiment transformé comme il est dit nous sommes une nouvelle créature voilà voilà donc c'est vraiment un merveilleux moment et d'ailleurs depuis le 1er juin je je ressens vraiment une paix en moi et je sais que le seigneur est là toujours à mes côtés et il me guide dans mon sentier même si nous traversons beaucoup de difficultés car derrière il y a le diable qui essaye de nous nous décourager mais il faut persévérer car le temps de la fin est proche le seigneur nous a dit qu'il allait venir bientôt et quand nous lisons toutes les prophéties tout ce qui a été annoncé qui allait arriver sur cette terre nous sommes vraiment dans la fin des temps et je vous encourage que chacun d'entre vous qui qui pouvait écouter ce message vraiment que vous pouvez vraiment chercher le le seigneur jésus dans votre coeur et en lisant la bible notamment les évangiles car le seigneur s'est sacrifié pour nous délivrer de nos péchés voilà donc il a fait vraiment un geste fort et par lui nous sommes sauvés donc je vous invite vraiment soit à discuter avec avec un pasteur des chrétiens ou même moi même si vous voulez et il vous donnera on vous donnera éventuellement une bible ou un évangile et là vous verrez que tout ce qui est mentionné dans la bible est la vérité ce n'est pas un livre qui est sorti de nulle part il y a des preuves des preuves existance vraiment c'est le seul livre qui est resté sur la terre depuis des milliers d'années et vraiment je vous encourage vraiment à retrouver ce seigneur jésus voilà donc je voulais vous aussi vous demander vous faire lire un passage car concernant si jamais vous imaginez vous mourrez aujourd'hui qu'est-ce que vous êtes je vous invite à lire Hébreu 9 verset 27 à 28 Hébreu 9 et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois et après cela le jugement ainsi le Christ aussi ayant été offert une fois pour porter les péchés de plusieurs apparaîtra une seconde fois sans péché à salut à ceux qui l'attendent donc voilà là il est il est question vraiment de de nous faire voir que le seigneur est venu une fois sur cette terre pour nous délivrer de nos péchés et vraiment c'est c'est un message encourageant vraiment de de voir qu'il faut rechercher le seigneur jésus dans notre coeur pour pour le jour de son retour que nous puissons être partir avec lui car celui qui reste si c'est le cas dans quelques années ou quelques mois ou même aujourd'hui et bien ceux qui ne croient pas en lui restera sur cette terre et il y aura trois ans de de jugement et là il sera très dur aux hommes de de croire en ce Dieu car le malin sera derrière pour tromper les gens donc vraiment même si vous refusez ce salut et que l'enlèvement a lieu vraiment je vous incite à à vous procurer une Bible et vous éloigner de de la ville et aller dans un lieu désert comme ici tout s'apprête bien à découvrir la Bible et vraiment il ne faut pas avoir peur d'être persécuté au nom de Jésus car si nous ne trouvons pas le salut en notre seigneur nous serons nous serons perdus à jamais et l'avenir vous réserve de vivre l'enfer l'enfer éternel ce n'est pas pour l'espace d'une cinquantaine voire une centaine d'années sur terre qui est mesurable mais l'éternité c'est pour toujours donc je vous encourage vraiment à vous tourner vers Dieu et vous aurez l'assurance d'être sauvés tu vois toutes ces choses sur ce monde dans ce monde tout ce temps dont on passe on passe devant des écrans on passe devant des heures au travail nous même nous sacrifions notre santé parfois mais rien ne vaut mieux que de suivre Jésus avant toute chose car il nous réserve le meilleur pour la fin voilà donc encore un message dans Matthieu 11 29 verset 28 Matthieu 11 alors voilà prenez mon joug sur vous et apprenez de moi car je suis des bonheurs et humble de coeur et vous trouverez le repos de vos âmes car mon joug est aisé et mon fardeau est léger voilà donc il est dit dans ce message que si vous rencontrez le Seigneur Jésus vous serez vraiment transformé et vous ne serez plus fatigué de la vie vous ne serez plus vous verrez la vie autrement et même si vous traversez des difficultés vous savez vers qui vous tournez et il suffit de prier pour et de se donner au Seigneur pour vraiment voir une évolution dans notre vie et peut-être même être délivré de maladies ou de choses qui vous découragent au quotidien donc je vous encourage vraiment à suivre ce Seigneur voilà j'ai aussi repris un feuillet de la bonne semence que vous pouvez retrouver sur internet d'ailleurs qui est avec un message des versets, des messages très encourageants voilà donc il est dit vous avez besoin d'être sauvés il y a un verset dans Hebreu 9 verset 27 il est réservé aux hommes de mourir une seule fois et après cela arrivera le jugement voilà donc et si vous ne croyez pas aujourd'hui peut-être vous qui regardez cette vidéo il est dit dans Jean chapitre 3 verset 18 et 36 celui qui ne croit pas est déjà jugé car parce qu'il n'a pas cru au nom de Jésus du Fils unique de Dieu qui désobéit au Fils ne verra pas la vie mais la colère de Dieu demeure sur lui donc étonnez-vous pas si vous voyez de vraiment vous avez souvent de l'amertume et vous dites mais pourquoi pourquoi si un Dieu existe pourquoi il me permet ces choses et voilà tout simplement c'est que vous ne voulez pas suivre Dieu et le diable est là pour essayer de de vous enfoncer il veut vous détruire pour remporter le prix de vous amener loin en enfer mais le Seigneur est là au quotidien et il veut que vous le trouvez pour être sauvé éternellement vous ne pouvez vous sauver vous-même et non vous ne vous pouvez pas nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes il est dit dans Ephésiens chapitre 2 de 8 à 9 car vous êtes sauvé par la grâce par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous c'est le don de Dieu non par sur le principe des oeuvres afin que personne ne se glorifie voilà vous avez beau faire des oeuvres sur cette terre même des oeuvres en tant que bénévoles des choses bien mais ce n'est pas les oeuvres qui vont vous sauver c'est vraiment l'acceptation de votre Seigneur Jésus Jésus qui est mort sur cette terre pour nous sauver et nous délivrer de nos péchés vraiment je vous encourage vraiment à vous tourner vers lui aujourd'hui Dieu a pourvu à votre salut voilà donc dans Esaïe 53 versets 4 à 6 Lui a porté nos misères et s'est chargé de nos douleurs il a été blessé pour nos désobéissances il a été meurtri pour nos péchés le châtiment qui nous donne la paix a été sur lui et par cette meurtriture nous sommes guéris nous avons tous été errants comme des brebis nous nous sommes tournés chacun vers son propre chemin et l'Eternel a fait tomber sur lui le péché de nous tous voilà et aussi dans Jean chapitre 3 verset 16 car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle donc saisissez vraiment ce que le Seigneur demande à chacun d'entre vous comment pouvez-vous être sauvés ? repentez-vous et croyez l'Evangile il est dit dans Marc 1 verset 15 voilà il suffit de de prier à Saint-Estan peut-être et vous vous dites je te pardonne Seigneur je me repends pour tous les péchés tous ceux que j'ai pu faire dans ma vie et vraiment que tu puisses me pardonner et me donner une nouvelle vie aujourd'hui voilà on peut lire dans Jean 5 verset 24 en vérité en vérité je vous dis que celui qui entend ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient pas en jugement mais il est passé de la mort à la vie pour en lire dans Romains 10 verset 9 encore si tu reconnais de ta bouche Jésus comme Seigneur et que tu crois dans ton coeur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts tu seras sauvé voilà donc voilà c'est l'image du Seigneur Jésus qui est mort sur la croix et son sang a coulé pour nous pardonner de nos péchés et nous devons nous souvenir de lui jusqu'à son retour et je vous encourage vraiment à le rencontrer mais attendez pas attendez pas, reportez pas toujours au lendemain car un jour il sera trop tard donc je vous encourage vraiment à le rencontrer je souhaite vraiment adresser une prière qui pourrait être pour vous tous Seigneur Jésus nous te remercions pour tout ton amour que tu as pour nous et vraiment que tu puisses toucher encore des coeurs sur cette terre car beaucoup beaucoup seront loin de toi au jour de ton retour et nous voulons que beaucoup te suivent encore aujourd'hui pour pour suivre ce chemin victorieux et avec une espérance éternelle vraiment que tu puisses encore toucher des coeurs peut-être à travers des personnes qui regardent cette vidéo que tu puisses encore toucher des coeurs durant cette année c'est tout ce que je demande pour cette année à venir vraiment beaucoup de joie dans ce monde à travers ta rencontre car il y a plus de joie à donner qu'à recevoir tu vois je te souhaite encore que que beaucoup soient touchés par mon message qui vient de toi car le Saint Esprit est en moi et je sais que tu veux toucher des personnes dans ce monde à travers mon message vraiment que tu puisses toucher encore des coeurs et que tu puisses pousser des personnes à la repentance et qu'ils puissent vraiment donner leur vie à Jésus même qu'ils ne regardent pas à leur entourage à leurs amis il faut savoir des fois parfois se sacrifier nous-mêmes pour être sauvés comme le Seigneur c'est ça comme tu t'es sacrifié pour nous pour nous sauver éternellement vraiment je remets cette prière encore et je te place tout entre mes mains et je remets mon esprit en toi en ton nom précieux le Seigneur Jésus Amen voilà donc je vous souhaite vraiment encore une excellente année donc je souhaite encore vous faire partager ces merveilles de la nature toutes ces photos mais voilà il y a dans ce monde il y a mon travail aussi qui est prenant et voilà c'est un choix difficile que j'ai pris de m'engager dans cette voie mais voilà je dois assumer mais je sais qu'à travers mon travail je peux rencontrer de nombreuses personnes et sauver des âmes peut-être qui sont loin de Dieu donc vraiment je remercie le Seigneur pour tout ce qu'Il a placé dans ma vie que ce soit négatif ou positif mais je sais qu'Il œuvre en moi et je souhaite vraiment le plus gros trésor au ciel et je ne veux pas rester là sur cette terre à rester loin de tout le monde mais je souhaite vraiment encourager tout le monde sur cette terre même si je suis persécuté cela ne me fait pas peur car je sais que même la mort ne pourra pas m'arrêter car nous qui sommes sauvés n'avons pas peur de la mort car c'est même une joie sur terre de mourir car nous sommes dans un monde égoïste dans un monde perdu et nous avons du mal à réaliser ce qui nous est en réserve à l'avenir et vraiment je vous encourage à tous qui regardent cette vidéo à tourner votre cœur et arrêter toutes ces choses dans ce monde qui sont souvent l'œuvre que le diable essaye de vous faire acquérir mais voilà je vous encourage vraiment à suivre Dieu même si ce message vous semble troublant achetez une Bible achetez un évangile on en trouve des Bibles à 2€ sur internet vous pouvez me contacter si vous voulez je vous donnerai des liens mais ce n'est pas le prix du livre mais c'est le prix de votre cœur et de votre vie à toujours pour l'éternité donc je vous encourage vraiment à suivre ce Seigneur et en vous souhaitant encore une excellente année et que vous soyez fortifiés au nom du Seigneur Jésus soit un peu de l'éternité l'été que vous serez bien alors j'ai reçu tout